Les cervicales, à quoi ça sert ? Vous voyez cette contorsionniste ? Quelle souplesse spectaculaire, n'est-ce pas ? Eh bien, elle la doit essentiellement à ses cervicales. Vous savez, ses vertèbres situés juste en dessous de notre crâne et qui forment la structure de notre cou. Je vous rassure, nos cervicales permettent aussi de faire des choses plus simples. À kiescer, par exemple. Ce mouvement de la tête d'avant en arrière vous est possible grâce notamment à la première cervicale. C'est sur elle que repose le poids du crâne. Elle porte d'ailleurs bien son nom, Atlas, qui est aussi, dans la mythologie grecque, le titan condamné à supporter la voûte céleste. La deuxième cervicale nous sert, elle, à dire non. Sans elle, vous ne pourriez regarder à droite ou à gauche. Chacune de nos cervicales nous offre ainsi une variété de mouvements de la tête. Nous en comptons exactement sept au total. Ce qui nous fait un point commun avec la souris, le panda, le chat ou la girafe. Et oui, avec son cou qui peut mesurer jusqu'à deux mètres, la girafe compte exactement le même nombre de vertèbres que nous. À ceci près que les siennes mesurent 40 cm chacune. En fait, tous les mammifères sont dotés de sept vertèbres cervicales. Toutes à l'exception du lamentin et du paresseux. Ce dernier peut avoir jusqu'à 9 cervicales. Ce qui lui confère le pouvoir de tourner la tête sur 270 degrés. De quoi donner le tournis. C'est vraiment utile de tourner la tête sur 270 degrés. On va commencer avec Jimmy. Très bien, allons-y. Que faisons-nous Marina ? Je pense qu'on va voir pourquoi on a mal au cou, donc on va faire un peu d'anatomie. Parce qu'après, sinon, ça va être cafouilleux. Très bien. Non, non, non. Je ne le sens pas. Pas de cafouillage au magazine de la santé. Un peu d'anatomie, effectivement. Alors, au niveau du cou, il y a plein de choses qui peuvent vous faire mal. Vous avez de nombreux muscles qui peuvent être douloureux. C'est une cause fréquente de cervicalgie. Vous avez ici un énorme muscle qu'on appelle le sternocleidomastoïdien que vous avez juste ici. Et puis, sur le côté, vous en voyez notamment un autre qui peut être à l'origine de cervicalgie qu'on appelle le muscle trapèze que vous allez voir sur cette autre coupe ou vous allez voir sur le côté, ça va jusque dans le dos dont la contracture peut être douloureuse. Évidemment, dans des cervicales, vous avez des vertèbres. On en a parlé juste avant. Ces vertèbres, elles peuvent être douloureuses. On peut avoir de l'arthrose. Mais attention, qui dit arthrose ne veut pas dire douleur. Et puis, vous voyez, il y a plein de couleurs, plein de lignes. En fait, c'est un carrefour qui est extrêmement complexe. Au niveau des vertèbres, vous pouvez avoir des nerfs qui vont être comprimés puisque vous avez la moelle qui va passer le long de la colonne vertébrale. Et puis, vous avez ici, en bleu et en rouge, un carrefour artériel. Ça veut donc dire que des douleurs cervicales peuvent être aussi à l'origine de malformations vasculaires ou encore de dissection au niveau de la carotide. Donc, vous comprenez bien que ces douleurs au niveau des cervicales peuvent être liées à plein, plein de choses et pas uniquement des problèmes de vertèbres. On nous demandait quelles étaient les causes des douleurs cervicales. On en a évoqué quelques-unes, mais il peut y avoir aussi des infections, par exemple. Oui, ça arrive. Il y a plein de causes. Il n'y a pas que l'arthrose qu'on connaît bien ou le torticoli. Ce n'est pas le plus fréquent, quand même, heureusement. Le plus souvent, c'est de la pathologie dégénérative et l'arthrose ou la hernie discale. De très loin, c'est les pathologies les plus fréquentes. Mais comme vous le disiez, il faut savoir aussi repérer d'autres pathologies qui peuvent être plus urgentes. Est-ce qu'une mauvaise posture peut causer des douleurs cervicales également ? Alors oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas bouger. Attention, il ne faudrait surtout pas que ce soit interprété dans ce sens-là. Mais si vous avez des postures extrêmes, des mouvements trop amples ou trop vigoureux, finalement, vous usez un petit peu aux structures. On a un certain nombre de structures dans notre corps qui ne peuvent pas se régénérer. Les disques en particulier, les cartilages au niveau des articulations. Et donc, si vous les sollicitez de façon excessive, vous pouvez les abîmer. Et donc, vous entamez votre capital de ces organes-là. J'ai une petite question pour vous, Marine, puisque vous vous exercez en Nouvelle-Calédonie, que le vol dure un peu plus de deux heures. Vous avez une technique pour ne pas arriver avec un torticolis au bout de 20 heures de vol ? Eh bien, justement, bouger au maximum, essayer d'éviter les positions trop statiques. Donc, se lever régulièrement, je fais des petits étirements dans le couloir. Ce n'est pas pour les thèses de l'air. Je fais des critères avec les thèses. D'accord. Et alors, est-ce que ces douleurs cervicales, elles peuvent aller jusqu'à provoquer des vertiges ? Et dans quel cas ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle vertige. Attention, parce que vertige, est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que c'est un vrai vertige d'origine de l'oreille ? Si vous avez des vertiges importants de l'oreille, il faut aller chercher des choses potentiellement plus graves. Et il faut aller, en plus, chercher des choses au niveau artériel. Ce que je dis aussi aux patients, c'est qu'il y a deux drapeaux rouges dans les vertiges. C'est un, les maux de tête. Quand on a des vertiges, on ne doit pas avoir mal à la tête. Et deux, la cervicalgie. On n'est pas censé avoir mal au cou quand on a un vrai vertige. Et le vrai vertige, c'est que j'ai la pièce qui tourne, j'ai l'impression que je vais vraiment tomber. Ce n'est pas juste que j'ai un petit étordissement. Donc, c'est deux drapeaux rouges. Je suis tout à fait d'accord. Si vous avez des vertiges, des vrais vertiges, avec des douleurs du cou, il faut vraiment aller consulter en urgence. Le plus souvent, tout se passe bien. Mais il faut éliminer un certain nombre de diagnostics qui peuvent être dangereux. Et ne pas commencer, on va peut-être le dire maintenant, par se faire manipuler. Parce qu'il y a des choses à protéger au niveau des vertèbres cervicales. Alors, il y a manipulation et manipulation. Dans la vie courante, on fait des choses qui sont souvent bien plus intenses qu'une manipulation. J'imagine que vous parlez des ostéopathes. Oui. Quand on est chez le coiffeur, quand on prend son téléphone, quand on fait un créneau, on fait des mouvements, finalement, qui sont probablement plus intenses que chez l'ostéopathe. Oui, mais il ne faut pas faire craquer, non ? Alors, craquer, ce n'est pas ça qui est vraiment dangereux, en fait. Quand il y a un petit ligament en profondeur, il y a toujours des petits éléments du ligament qui en vieillit et qui se relâchent. Ou bien ça peut être simplement l'articulation avec une cavitation aérienne à l'intérieur. Craquer, ça ne veut pas forcément dire que c'est aller trop loin. Non, mais quand on ne connaît pas le diagnostic, il peut y avoir éventuellement une vertèbre qui pourrait être métastatique ou autre. Sans diagnostic, il ne faut pas aller se faire manipuler. Effectivement, toute manipulation cervicale, aujourd'hui, légalement en France, nécessite d'avoir un certificat médical. pour des manipulations, c'est-à-dire des mouvements à haute célérité. Vous pouvez très bien aller voir l'ostéopathe pour faire des mobilisations douces sans aucun problème. Alors, premier réflexe quand même quand on a une douleur à la nuque, c'est souvent d'aller en pharmacie pour acheter de la crème ou un patch. Évidemment, c'est ce que vous avez fait, Rive. Absolument, et je vous ai ramené pas mal de produits aujourd'hui. Alors, un des plus évidents, c'est vrai que ça va être de l'huile de massage, notamment à base d'arnica. Ça va aider à ce massage qu'on peut se faire soi-même ou si on a quelqu'un pour le faire. Mais en tout cas, ça soulage un petit peu. Ensuite, il y a les crèmes chauffantes, notamment le baume du tigre ou encore celle-ci, Saint-Hol, ou celle-là, crème Saint-Bernard. Donc, souvent à base de menthe ou de camphre, c'est plutôt la chaleur qui va détendre un petit peu. En revanche, attention au risque d'allergie, parce que menthe et camphre, ça peut un petit peu piquer. Et les crèmes anti-inflammatoires ? Oui. Alors là, vous avez, par exemple, le Voltaren ou encore Flector Antaren Gel. Je me suis entretenue avec Nikola Tikomirov, qui est kinéostéopathe, qui lui m'expliquait qu'il les recommandait pas forcément parce que la réaction inflammatoire était utile finalement au corps et que donc là, ça pouvait finalement être un petit peu contre-productif. Donc voilà, c'était pas forcément recommandé. On est réservé avec les crèmes anti-inflammatoires ? Alors, on a tendance à penser qu'une crème que vous appliquez sur la peau va pas très loin en fait, en profondeur. Donc, si votre douleur, elle vient des muscles, on en a parlé tout à l'heure, des muscles, des ligaments, des tendons, a fortiori encore plus en profondeur des disques ou des articulations entre les vertèbres, clairement, c'est pas une crème sur la peau qui va agir en quoi que ce soit sur une inflammation en profondeur. D'accord. Donc, il faut plutôt, sur prescription, prendre des anti-inflammatoires qui vont agir sur ces organes en profondeur. Mais pour autant, est-ce que c'est délétère ? Parce que les patients, ils veulent absolument de la crème, ils vont la racheter en automédication. Et nous, médecins, parfois, on dit oui, mettez de la crème. Mais en même temps, on nous dit oui, puis après, on nous dit, finalement, il faudrait pas. Donc, c'est pas compliqué. Sur un torticolis banal, par exemple. Je pense que l'efficacité, elle vient d'abord par l'effet placebo inévitable. Et puis, quand vous massez, vous faites un petit peu de distension, vous faites du massage au niveau des muscles. On a dit tout à l'heure qu'il fallait bouger. C'était le meilleur moyen d'éviter des contractures douloureuses. Finalement, quand vous faites un massage avec votre crème, vous détendez un petit peu les muscles et vous faites partie un petit peu la douleur. Des patchs aussi. Oui, alors ça, ce sont des patchs à coller que vous allez garder plusieurs heures avec cette idée que la chaleur va détendre. Et puis également, ces poches que vous voyez ici, je vais vous la montrer. Regardez. Vous pouvez la mettre. Ça vous va très bien. C'est joli, déjà. Ça vous va très, très bien. Mais vous pouvez la mettre à la fois au congélateur ou à la fois au micro-ondes, en faisant attention, bien sûr, à ne pas vous brûler. Là, pour l'effet chaud-froid. Et également, il y a des brouillottes cervicales que vous pouvez laisser comme ça. Et là, c'est vrai que le chaud-froid, ça peut… Le chaud, on fait quand même attention. C'est ça. Surtout à ne pas se brûler. Le micro-ondes, ça peut chauffer quand même beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. On nous demande si les oreillers à mémoire de forme, c'est une bonne ou une mauvaise idée, à part que c'est cher. Alors, si ça fonctionne, faites-le. Ça dépend un petit peu de la conformation en profonde et des raisons pour lesquelles on a mal. Si c'est une difficulté de posture parce que certaines postures provoquent un conflit, par exemple sur un nerf, l'oreiller à mémoire de forme va éviter ce conflit. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire très bien. Si c'est une douleur qui est purement musculaire et fonctionnelle, ça ne va pas apporter grand-chose, ça c'est clair. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gestes à faire qui peuvent aider à soulager les douleurs du muscle ? Pardon, on a compris le massage. Alors, il faut rappeler aux muscles qui sont là pour fonctionner, pour se détendre. Donc, il ne faut surtout pas se bloquer et rentrer dans un cercle vicieux de contractures parce que la contracture va provoquer une douleur qui va provoquer une contracture n'en sort pas. Donc, il faut savoir se mobiliser doucement, tranquillement. Des petits étirements, par exemple ? On n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Là encore, il faut que chacun s'adapte à ce qui fonctionne chez lui et éviter, par contre, des mouvements trop amples, trop vigoureux. Oui. Est-ce que les redresseurs de dos, si déjà vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est, sont utiles pour soulager les cervicales ? Oui. Les ceintures. Ah oui, ça doit être. Oui, oui, c'est ça les ceintures. Là encore, ça dépend de la situation. On a dit tout à l'heure qu'il y a plein de... Ah, c'est ça, d'accord. Oui, voilà. C'est ce qui fait Stodien 3, en fait, c'est ça ? Il y a plein de pathologies différentes. L'avantage de se redresser et d'éviter de partir en avant, on appelle ça la syphose, quand on part en avant. Quand on part en avant en syphose, en fait, votre centre de gravité est décalé et vos muscles qui sont en arrière sont obligés en permanence de tirer pour maintenir la position. Et si vous vous mettez en arrière, vous reculez votre centre de gravité et vos muscles qui sont là pour vous tenir sont plus soulagés. Allons-y.